C'est un vaste projet qui concerne l'ensemble de la République. Les centres d'allévisage du pays seront sans exception réhabilités. Les ministres de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele, a lancé les travaux de réhabilitation depuis la cité de Kassangoulou. Nous sommes là dans la province du Congo central. C'est un commentaire de Dichalakatala. La République démocratique du Congo n'arrivera à l'autosuffisance alimentaire que par une production qui couvre les besoins locaux. Dans le secteur de la Pêche et Élevage, le ministre Adrien Bokele-Djema a résolu de combiner nouvelles initiatives et consolidation de l'existant. Et sur ce dernier volet, il était à Kassangoulou, au centre d'allévinage, pour lancer la réhabilitation de tous les centres de production d'allévin de la République démocratique du Congo. Au centre de Thioji au Kassai oriental, de Nyakébera au sud Kivu, de Nzinda au Kuilu, de Kandolo dans la Tchopo, de Kianza au Congo et de Katwichi au Kassai central, les travaux vont commencer concomitamment. Le gouvernement a pour objectif essentiel la relance de la production de manière globale, que ce soit la production aléutique, que ce soit la production aquacole et pastoral. Vous avez visité ce qui a été fait, parce qu'on a commencé par les achats. Nous avons déjà acheté les strudeuses et puis les mélangeurs pour la fabrication des aliments. En plus de cela, on va devoir construire les closeries. Et puis, on va continuer avec la réhabilitation des étangs. Et je suis sûr que dans les six mois à venir, Kassangoulou va être un grand centre de diffusion des allévinages et de production de poissons. Dans le centre de Kassangoulou, il se trouve une machine de fabrique d'aliments de poissons, la seule de la région, qui accompagne la production de poissons de qualité. Et puis, on va continuer avec la production de poissons de qualité.